Après cinq ans de travaux, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a inauguré le 2 juillet l'exposition Multimédia « L'expérience de la résurrection » installée en permanence dans les locaux du Centre d'information chrétien de la Custodie de Terre Sainte, situé près de la porte de Jaffa à Jérusalem. L'idée de cette exposition est d'offrir aux pèlerins davantage d'informations sur la ville de Jérusalem, même à l'époque de Jésus et sur ses transformations au cours de l'Histoire, avec une attention particulière pour la basilique de la résurrection. « L'exposition est organisée en six salles multimédia. Deux d'entre elles illustrent aux pèlerins les événements jusqu'à la résurrection de Jésus et trois autres expliquent ce qui s'est passé après la résurrection. Dans la dernière pièce, il y a une reproduction du tombeau de Jésus. » Les visiteurs ont la possibilité d'entendre l'explication en 13 langues. Dans la première salle se trouve une maquette de Jérusalem telle qu'elle était à l'époque de Jésus. Cela donne également une idée de la localisation de certains lieux comme le Temple, le siège de Ponce Pilate, le Jardin des Oliviers et le Golgotha. La deuxième salle, grâce à la réalité virtuelle, emmène les spectateurs au Jardin des Oliviers, puis à l'endroit où Pierre renie Jésus et enfin au Golgotha. Les visiteurs peuvent regarder en tournant à 360 degrés, ce qui leur permet de s'immerger dans ces lieux et de ressentir l'atmosphère des événements. La troisième salle présente un film sur l'histoire de Jérusalem, dans lequel apparaissent les personnalités et les événements les plus importants qui ont eu un impact sur la vie quotidienne de la ville depuis l'époque de l'Empire romain jusqu'à nos jours, en passant par l'arrivée de Saint François. Dans la quatrième salle, l'histoire du Saint-Sépulcre est illustrée à travers les différentes étapes de la démolition et de la reconstruction. La cinquième salle explique le statu quo qui régit la propriété, l'utilisation des espaces et les temps de prière des communautés chrétiennes dans certains lieux saints. Dans la sixième salle se trouve une reproduction de la tombe dans laquelle Jésus a été déposé. L'utilisation d'effets sonores aide à faire l'expérience de ce lieu. C'est vraiment génial, c'est très beau et très réaliste. Cette exposition vous fait vivre l'atmosphère et « toucher » les lieux de l'époque où Jésus a vécu, pour aider les visiteurs à ouvrir leur cœur au Dieu de Jésus-Christ. Nous devons regarder le tombeau vide comme les femmes, comme Saint Pierre et Saint Jean, pour devenir les témoins de Jésus-Christ, le Seigneur Ressuscité, qui est le Sauveur du monde entier. qui est le Sauveur du monde entier.